Les investisseurs profitent généralement de la saison de publication des résultats trimestriels afin de repondérer leur portefeuille d'action et l'ajuster en fonction des nouveaux fondamentaux. Il existe cependant une stratégie toute simple, assez méconnue du grand public, qui permet aux investisseurs de créer un avantage comparatif sur le reste des acteurs présents sur le marché et générer potentiellement des profits supplémentaires. Vous regardez un autre épisode de la chaîne Nescapital, bonjour. Monitorer les activités de trading des personnes ayant accès à des informations privilégiées, plus souvent appelées des insiders, est un très bon moyen de mesurer le niveau d'optimisme des dirigeants quant à la performance future et l'avenir d'une compagnie. Le site TipRanks montre par exemple qu'un investisseur ayant simplement limité des ordres d'achat et de vente initiés par des dirigeants de ses compagnies aurait généré en moyenne 25% de rendement annuel en excluant les frais de transaction, soit un rendement de 5% en excès comparativement au rendement du S&P 500 sur la même période. Ces résultats sous-entendent un horizon d'investissement de 1 mois. Je conseillerais cependant d'être un peu plus conservateur et de considérer un horizon d'investissement un peu plus long, soit 2-3 mois, de sorte à laisser à l'action pleinement le temps de refléter son plein potentiel. Supposons qu'un investisseur souhaite rentrer dans une position d'achat d'une des entreprises du TSX canadien. Sous cette stratégie, cet investisseur attendrait patiemment qu'un des insiders procède à un ordre d'achat afin de limiter et de faire pareil. Une stratégie similaire, focusant cette fois uniquement sur les larges investisseurs, aurait généré un rendement de plus de 35% annuel depuis 2009, soit un rendement en excès de plus de 16% comparativement au S&P 500. Contrairement à la stratégie précédente où l'investisseur imite les ordres d'achat et de vente initiés par les hauts dirigeants d'une compagnie, dans une stratégie dite des larges investisseurs, l'investisseur imite cette fois-ci les ordres d'achat et de vente initiés par l'un des plus importants actionnaires de cette compagnie. Par exemple, dans le cas où une personne souhaite investir dans l'entreprise Coca-Cola, mais qu'il n'est pas très sûr du meilleur moment afin de prendre position, en utilisant la stratégie des larges investisseurs, cet investisseur attendrait patiemment que l'un des plus gros investisseurs de cette entreprise, soit par exemple le fonds Berkshire Hathaway procède à un achat afin de prendre lui-même cette position. Faisons un exemple qui met en pratique dans le monde réel cette stratégie en action. Pour cela, on va utiliser la même compagnie que l'on a analysée précédemment dans le dernier épisode, c'est-à-dire l'entreprise KraftHands. En effet, comme discuté précédemment, cette compagnie a connu beaucoup de difficultés depuis 2017. son action a en effet perdu plus de 48% de sa valeur sur les 5 dernières années. Cette compagnie me semble le parfait candidat pour mettre en épreuve notre stratégie. En effet, si notre stratégie est capable de fournir un rendement positif, alors que la tendance des prix de l'action est assez négative, c'est qu'elle est très prometteuse. Premièrement, on doit d'abord avoir accès à un site web qui nous permet d'afficher l'ensemble des transactions initiées par des insiders et les grands investisseurs institutionnels. Plusieurs sites web de finances permettent de monétiser cela. Dans notre exemple, on va utiliser le site web MarketWatch. Après avoir sélectionné le nom de l'entreprise, on va cliquer sur le bouton Insider Trades afin d'avoir accès à cette information. A l'écran maintenant, l'ensemble des transactions telles que désirées, effectuées soit par l'exécutif de Kraft Heinz, soit par l'un des plus grands investisseurs institutionnels de cette compagnie. La première stratégie qui va être testée est celle qui consiste à imiter les transactions exécutées par l'un des dirigeants. Comme discuté précédemment, on adoptera un horizon d'investissement de deux mois afin de laisser pleinement le temps à l'action de refléter la réelle raison du Insider Trades. Les transactions en jaune sont ceux qui nous intéressent actuellement. En effet, c'est ces transactions qui ont été initiées par l'un des membres de l'exécutif de Kraft Heinz. A chaque fois qu'un Insider entre dans une position d'achat, on va limiter et procéder à la revente deux mois après. De même, à chaque fois qu'un Insider procède à la vente d'une action, on va entrer dans une position de short sale et la racheter deux mois après. A l'écran, le résultat de chacune de ces positions de cette stratégie. En cumulant le rendement de chacune des positions, on obtient donc un rendement total positif de 26,7%. Pas mal donc pour une stratégie sur une compagnie qui a perdu 48% de sa valeur sur 5 ans. En focusant cette fois-ci uniquement sur les transactions effectuées par les grands actionnaires, on obtient un rendement cumulatif de 7%. Dans les deux cas, on obtient un rendement positif, ce qui est assez impressionnant en prenant en compte la tendance assez négative des prix de l'action. Attention, il est important de rappeler que ces calculs ne prennent pas en compte les frais de transaction générés par chaque position séparée. Je vous invite de plus à toujours procéder à ce genre de calcul par vous-même afin de backtester la performance de cette stratégie dans le passé si vous décidez de l'implémenter sur une action particulière. Comme toujours, vous trouverez en ligne sur notre site web le Excel qui a servi à backtester ces deux stratégies. Il sera en libre accès afin que vous puissiez jeter un coup d'œil et vous en inspirer dans vos propres analyses. Bien évidemment, en pratique, aucune stratégie d'investissement ne serait viable à long terme si elle est utilisée sans tenir compte du contexte général de l'entreprise. Cette stratégie ne fait malheureusement pas abstraction à cela. Monitorer les frais de transaction des insiders n'est intéressant que si cela est accompagné d'une bonne compréhension de son secteur d'investissement et une bonne connaissance des fondamentaux de l'entreprise en question. Cette stratégie demeure cependant dans tous les cas une manière assez directe d'évaluer le niveau de confiance des dirigeants et investisseurs institutionnels quant à l'avenir de l'entreprise et montre le niveau d'optimisme de cette dernière autour de sa performance future. Après tout, personne ne connaît mieux une entreprise que ses propres dirigeants. De même, on imagine très mal une situation où un membre de l'exécutif se débarrasserait de ses actions si celui-ci s'attend à une appréciation de ces prix-là dans un futur proche. Ceci étant dit, cette stratégie comporte cependant quelques faiblesses. En effet, due à la législation en place qui vise à prévenir contre le insider trading, c'est-à-dire le trading en se basant sur des informations non publiques, certains exécutifs ne peuvent initier de transaction d'achat ou de vente à des moments spécifiques dans l'année. Ceci pourrait potentiellement envoyer des signes ambiguës et contradictoires. De même, le fait que certaines compagnies rémunèrent leurs dirigeants en stock options pourraient aboutir à des situations où des actions sont mises en vente sans réel lien direct avec le ressentiment général de l'exécutif quant à la performance future de l'entreprise. Néanmoins, en se basant sur le backtest historique réalisé par le CtipRanks, une stratégie qui consiste à imiter les insiders est un excellent moyen de minimiser son risque et générer un profit. Cette stratégie donne l'occasion à chaque investisseur de bénéficier d'une manière indirecte de l'expertise très précieuse d'acteurs importants qui détiennent de précieuses informations et connaissances autour de l'entreprise en question. Cette stratégie peut être utilisée afin de timer le moment de rentrer dans une position. Elle peut également servir à complémenter l'analyse d'un secteur en ciblant au final uniquement les entreprises ayant connu récemment des insider trades. Ceci clôt finalement cet épisode. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous avez adhéré au concept de notre vidéo et qu'elle vous ait plu. Je vous remercie de votre écoute. Au revoir.